Alors avant de nous mettre à l'écoute de cette volonté et du Seigneur, on va se mettre à votre écoute à Marou. Merci Marie. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de prier et d'avoir l'impression que votre prière n'est pas, mais alors absolument pas entendue. A tous les jours. Oui, moi aussi tout le temps, tout le temps en fait. En plus quand je prie, j'ai pas non plus l'impression de demander des trucs genre hyper compliqués, c'est pas comme ceux qui demandent à marcher sur l'eau, hein, quel prétentieux ce Pierre. Je me souviens une fois, adolescent, j'avais juste prié pour devenir beau gosse et j'ai eu un peu le sentiment que le bon Dieu, il a fait comme s'il passait sous un tunnel pile à ce moment-là. Alors oui, vous allez me dire, mais tu peux pas dire ça, c'est une vision très humaine, très amarouienne de Dieu et ça ne correspond absolument pas à ça, la volonté de Dieu. Alors comment on peut la trouver cette volonté de Dieu à Marou ? Eh bien je me demande s'il ne faudrait pas tout simplement lui demander. Je vous proposerai bien de l'inviter jeudi prochain, vous allez encore me dire que sa secrétaire est un joignal, que ça soit occupé, tout ça. En vrai, si Dieu était autour de cette table et qu'on pouvait enfin lui demander quelle est sa volonté pour nous, je pense qu'on serait déçus. Je me souviens, quand j'étais en sixième, j'ai eu rendez-vous avec Madame Meunier, vous savez, la conseillère d'orientation du collège. Et pour moi franchement, rencontrer cette dame, c'était genre le graal quoi. Ah génial, je vais enfin avoir la réponse, je vais enfin savoir quel métier je vais faire plus tard. Parce qu'à l'époque, j'hésitais entre agents secrets comme James Bond et archéologues comme Indiana Jones. Aujourd'hui, j'écris des films comme Steven Spielberg. Wow ! Mais bon, revenons à Madame Meunier. Quand je l'ai rencontrée, je m'attendais à ce qu'elle me regarde les pupilles, aller dedans, qu'elle me dise de se faire ah, et puis qu'elle finisse par me dire quel métier je ferai plus tard. Alors ? Eh bien, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Elle a commencé par m'écouter et puis elle a listé tout un tas de choses qui potentiellement pouvaient me correspondre. Moi, au départ, j'étais venu parce que j'hésitais entre agents secrets, archéologues. Et là, la dame, au lieu de trancher, elle m'avait donné des nouvelles possibilités. Je suis sorti là, j'étais complètement paumé. À mon avis, Dieu, il voit un peu les choses comme Madame Meunier. Quand elle m'a rencontré, elle n'a pas vu ni un archéologue ni un agent secret. Elle a vu un petit garçon qui allait grandir, faire des choix. Son rôle, c'était de m'encourager, de m'ouvrir à des nouvelles perspectives. Il fallait qu'elle croie vachement en moi quand même pour me dire tout ça. Et je me suis dit que Dieu, des fois, il croit plus en nous que nous, on croit en lui. Il doit être hyper curieux de voir ce qu'on va choisir, mais il ne veut surtout pas choisir à notre place. Et puis, je me suis rappelé aussi que la porte de Madame Meunier, elle donnait sur la cour de récré et qu'elle était tout le temps ouverte. Des fois, pendant la récréation, elle passait sa tête là, comme ça, pour nous regarder jouer. Et je crois que Dieu aussi, il est un peu comme ça, curieux de nous voir grandir, attentif aux choix qu'on fait. Et surtout, toujours la porte ouverte si on veut lui poser des questions. Ok, je comprends, je partage vos idées à Marou. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a un drame qui arrive, des choses pas drôles ? Est-ce que ça aussi, c'est la volonté de Dieu ? Alors, le chômage, les ruptures, la maladie, la mort, souvent, on a tendance à se tourner vers Dieu dans ces moments-là pour essayer de comprendre s'il y a un sens à tout ça et s'il n'est pas un petit peu responsable aussi. Un peu comme si moi, j'allais voir Madame Meunier pour savoir si elle était responsable d'un entretien d'embauche qui se serait mal passé. C'est caricatural, évidemment. Mais je crois que ce n'est pas parce qu'il y a des choses mauvaises qui arrivent que c'est Dieu qui les a voulues. Il y a une expression chrétienne qui m'a souvent ennuyé dans ces moments-là, c'est « tout est grâce ». J'aurais tendance à vouloir changer un petit peu cette expression « tout est grâce » par « tout sera grâce avec la volonté de Dieu ». C'est-à-dire ? Moi, ce que je crois, c'est que non, Dieu ne veut ni les ruptures ni les deuils. Ça, c'est peut-être la volonté d'un autre. Mais si on a l'impression que la porte de Dieu est fermée dans ces moments-là, ou bien qu'elle est ouverte, mais que Dieu n'est pas dans son bureau, c'est peut-être que Dieu est déjà dans la cour avec nous, en train d'essayer de nous consoler. Aujourd'hui, vous savez, quand je repense à ma prière d'adolescent pour devenir beau gosse et que je n'ai pas eu l'impression d'être écouté, je me dis que Dieu finit toujours par répondre, même des années plus tard, et qu'en fait, il m'avait dit « tu verras Amaru, un jour tu feras la radio et tu n'auras pas besoin d'un physique de beau gosse pour y arriver ». Mais si, Amaru, on vous rassure d'ailleurs, on peut vous voir à l'écran sur votre chaîne YouTube de la Jesus Box. Merci beaucoup pour cette chronique.